As-salamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Qawa'i Tejuïd le Coran Et ça sera une vidéo qui va porter sur la dernière catégorie de le Med Qui est Med al-Badal Ça veut dire quoi Med al-Badal ? On a déjà vu Al-Med al-Mutassil et Al-Med al-Munfassil Al-Med al-Mutassil et Al-Med al-Munfassil Dans Warsh on les fait avec 6 harakats Mais dans Hafs on les fait avec 4 harakats La différence entre Al-Med al-Munfassil et Al-Med al-Mutassil et Med al-Badal C'est que dans Al-Med al-Mutassil et Al-Med al-Munfassil Al-Hamzah il vient après half min huruf al-Med Comme Al-Samaaat Al-Samaaat Vous voyez ici Al-Hamza il est après al-Af qui est half de huruf al-Med Alors que dans Med al-Badal, Al-Hamza il précède half min huruf al-Med Je vais vous donner des exemples pour que ça soit plus clair. Et on remarque ici que Med al-Badal c'est juste 4 harakats. Dans Walsh, Med al-Badal c'est 4 harakats alors que dans Hafs, Med al-Badal c'est juste 2 harakats. Mais vu que moi je fais avec Walsh, donc ça va être 4 harakats. Les exemples que j'ai c'est... ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501